Le cinéma de Frédéric Schönderfer a toujours plongé sa caméra dans le cloaque d'une société mutilée. Après agent secret et truand, il regarde avec son nouveau film, Le Convoi, du côté des trafiquants chargés de transporter une grosse cargaison de drogue entre l'Espagne et la France. Un huis clos embarqué pour suivre la solitude d'hommes qui ont renoncé à la vraie vie. Bonjour Frédéric Schönderfer. Bonjour, ça va ? Ça va et vous ? Très bien. Bon, je me suis dit que je viens en voiture parce qu'on parle de la sortie de votre nouveau film, Le Convoi. Oui. Et elle tient un rôle important que la voiture. Très, très. Les voitures qu'utilisent les gens qui font des goffas, ce sont des voitures puissantes avec des amortisseurs hydrauliques. Ce qui fait qu'on ne voit pas qu'elles sont chargées. Et des voitures qui peuvent monter à 250 km heure et quitter un département très, très vite. C'est un huis clos. Il y a la place pour deux acteurs. Oui. On se dit qu'il y a une place pour une caméra. Et elle est où, la place du metteur en scène ? Ça dépend. Ça dépend où est placée la caméra. Par exemple, si la caméra est placée ici, à l'extérieur, à travers le pare-brise, comme ça, à ce moment-là, je peux être derrière avec le pointeur. Par contre, si la caméra est placée comme ça, là, à ce moment-là, moi, je suis dans une camionnette devant. D'accord. Avec un relais HF, une très grande puissance, une qualité militaire, pour pouvoir voir l'image en temps réel. Et puis, j'ai aussi un micro et il y a un haut-parleur dans la voiture qui me permet de communiquer avec les acteurs. Rime, le point sur Rime. Deviens sur Benoît. Et puis, si la caméra est à l'arrière et qu'elle filme les deux gars de dos, à ce moment-là, moi, je suis dans la camionnette derrière eux. D'accord. Ce qui est intéressant dans le convoi, aussi, c'est que je n'ai pas utilisé de voiture travelling. C'est-à-dire que les acteurs conduisent vraiment. Ça participe au réalisme du film parce que je voulais avoir, si vous voulez, un conducteur qui, tout en parlant à son passager, ne quitte pas des yeux la route. Que y ait cette tension. Vas-y, bon, parle, il nous raconte derrière. Et d'ailleurs, les acteurs, on a fait un casting assez large pour les trouver. Et ensuite, Jean-Claude Lagnès, qui s'est occupé de toutes les voitures, des cascades de voitures et tout, les a emmenés sur un circuit et les a fait conduire à grande vitesse. Moi, j'étais dans la voiture avec eux et je les faisais jouer la comédie. Et ensuite, avec Jean-Claude Lagnès, on croisait nos opinions. C'est-à-dire, moi, je parlais artistique et lui me disait celui-là est capable de conduire, celui-là, ça sera dangereux et tout. Mais ça veut dire que vous avez pris beaucoup de temps parce qu'il y a le champ et le contre-champ. Le champ, c'est quand on filme un acteur, notamment le conducteur. Donc, on a la caméra sur lui, c'est ce que vous nous expliquez là. Mais ça veut dire qu'après, il faut que vous rouliez encore avec le contre-champ. Absolument. Et ça vous a pris... Mais à ce moment-là, je ne fais pas qu'une scène, j'en fais cinq. Comment c'est possible ? De toute façon, le film est quasiment en temps réel. Donc, je fais cinq scènes qui se suivent. Donc, j'ai cet axe-là pour cinq scènes. Ensuite, je mets la caméra à l'intérieur et je refais les mêmes cinq scènes avec la caméra là. Ensuite, je refais les cinq scènes avec la caméra là. Ensuite, je vais à l'intérieur de la voiture, je l'ai fait en profil perdu, les cinq scènes. Ça me donne du matériel pour monter. C'est exactement ce que font les jeunes gens qui sont en train de nous filmer. Vous avez utilisé un terme que je ne connais pas, profil perdu, Frédéric, c'est quoi ? Asseyez-vous là. Côté... Là, par exemple. Là. Et moi, si je vous filme comme ça, là, la caméra est comme ça, là. D'accord. C'est un profil perdu. D'accord. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait quand même une amorche ? Ah ben, c'est-à-dire que j'ai vous comme ça, mais le côté profil perdu, c'est le fait que vous êtes un peu de profil comme ça, quoi. D'accord. Et puis, quand vous vous retournez pour parler, là, tout d'un coup, vous êtes en vrai profil. D'accord. Et puis, après, vous regardez la route et là, vous êtes en profil perdu. C'est ce qu'on appelle un profil perdu, quoi, voilà. Ben voilà, on a appris un truc. Merci beaucoup, Frédéric. Voilà. Il se trouve que je fais, donc, des films de genre, dramatiques, et j'essaye de les faire le plus réaliste possible, tout en sachant bien que tout ça, c'est du cinéma, donc tout ça est faux. Mais j'essaye de faire en sorte que ce soit le plus réaliste possible parce que je trouve qu'à ce moment-là, c'est plus impactant. Ponge, putain, bouge ! Si je crois à ce que je vois, j'ai sans doute plus d'émotions. Je suis plus choqué. Vous voyez, il y a un rapport. Mais ça, c'est lié au type de sujet que je fais. Le convoi, il a une esthétique formelle et chromatique. Chromatique parce qu'il y a deux couleurs qui se détachent. Il y en a trois, si vous voulez. Vous avez, entre guillemets, le jaune du début. Non, je ne fais pas la sieste, moi. Le noir de la nuit. Passe ton temps, putain ! Et le bleu de l'aube, voilà. Et pourquoi vous avez eu ce parti pris ? Alors, c'est parfois les circonstances qui vous donnent un parti pris. Il se trouve que le convoi, c'est un film qui se passe entre Malaga et Paris. Donc Malaga, c'est au sud de l'Espagne. Et ça raconte l'histoire de ces gens qui remontent du cannabis du sud de l'Espagne jusqu'à Paris. Et il se trouve que j'ai tourné deux jours à Malaga, deux jours en Espagne, sur tout le film. Et qu'après, on a tourné sur des autoroutes français. Mais il n'y a qu'une société d'autoroutes en France qui loue des autoroutes, c'est AP2R. Et ensuite, quand ils vous louent des autoroutes, ils vous disent où vous allez tourner. Là, il se trouve qu'ils nous ont loué des autoroutes en Isère. Le massif du Vercors m'a fait un peu les Pyrénées. Mais je dirais que les circonstances ont fait qu'avec le chef opérateur, on était en train de sillonner les routes de l'Isère en se demandant comment tout ça va faire l'Espagne. Et puis, il se trouve que le chef opérateur avait des lunettes de soleil avec des verres jaunes. Et à un moment donné, il me les passe et je les mets. Et il me dit, regarde. Je me dis, ah oui, tiens, c'est marrant. Tout d'un coup, l'Isère ressemble plus à l'Espagne. Ça a atténué le décor. Voilà, c'est-à-dire que, si vous voulez, ça a donné ce côté chaud qu'on imagine pour l'Espagne. Et tout d'un coup, il n'y avait plus de problème de raccord. Donc ça, ça nous a beaucoup intéressés. Et à partir du moment où on est parti dans cette optique-là, on s'est dit, quand on va avoir l'aube, elle sera bleue. Comme souvent, d'ailleurs. Mais c'était ça, l'idée. On parlait de choix formels et d'une mise en scène formelle. Si je dis que vous êtes un styliste, Frédéric Schönderfer... Vous me faites plaisir, déjà. Oui ? Oui. Moi, je trouve que le style est important. Les grands metteurs en scène que j'aime, et avec qui je ne me compare pas, évidemment, sont des grands stylistes. Enfin, si vous voulez, David Lean, Jean-Pierre Melville, Michael Mann, David Fincher. Et attention, je parle de gens que j'aime profondément en tant que spectateur, à aucun moment, je ne fais de comparaison avec mon propre travail. On en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, le regard. Et la qualité du regard, c'est une forme de style. Qu'est-ce que tu fous, putain ? La deuxième porteuse, elle est où ? Tu devais t'arranger pour qu'elles arrivent au groupe et. C'est comme un larmé. Tu fermes ta gueule, tu poses pas de questions, tu fais ce qu'on te demande. On va ramener tout le monde, frère, t'inquiète pas, d'accord ? J'ai jamais laissé personne sur la route. On va finir sur votre travail par cette question qui est un rituel à Frédéric Schönderfer. Le décor s'y prête, j'espère. Pourquoi filmez-vous ? Pour moi, le cinéma est plus intéressant que la vie. Et heureusement que j'ai eu la chance d'en faire, que j'ai la chance d'en faire, parce que si je faisais pas de cinéma, je me demande bien ce que je fais. Et surtout, je pense que je m'ennuierais terriblement. Non, le cinéma, c'est la vie rêvée. Voilà.